Et pourtant c'est l'oeuvre majeure d'un grand architecte, si je vous dis Robert Mallet-Stevens. Alors la villa s'appelle Cavrois, parce que c'est une villa, elle a été construite à Croix dans le Nord, elle a été sauvée in extremis dans les années 90, elle vient de faire l'objet de 12 ans de travaux, figurez-vous, et on l'a ouverte, et Isabelle Boulogne s'est récipitée, bien sûr. Le péril jaune, c'est ainsi que les voisins de Paul Cavrois qualifient sa maison en 1932, une commande de ce riche industriel du Nord à l'architecte Robert Mallet-Stevens. Une villa aux allures de paquebots qui a bien failli couler, abandonnée et vandalisée dans les années 80, elle est sauvée par une association, rachetée par l'Etat en 2001, elle renaît aujourd'hui après une exceptionnelle restauration. La valeur de cette maison en termes d'histoire d'architecture est très très importante. Donc, pourquoi ? Parce que c'est une œuvre qui a été entièrement conçue de A à Z par un architecte, maïsse et vince, qui a conçu depuis les têtes de vis jusqu'au parc. Le parti pris de la restauration et des travaux, ça a été de restituer l'état exact, ou tout du moins aussi exact que possible que celui de la livraison de la villa en 1932 aux époux Cavrois. Une des difficultés portée sur le mobilier proprement dit, le parti a été de ne pas remeubler totalement la villa, mais de restituer les mobiliers qui étaient essentiels, c'est-à-dire ceux qui faisaient partie des murs, par exemple les caches radiateurs, bibliothèques, divans, qui sont intégrés à l'architecture et dont la remise en place est nécessaire à la compréhension des volumes intérieurs. La valeur esthétique de cette maison est clairement celle de la modernité, ses formes très simples. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'à l'intérieur de cette maison, il y a des techniques qui sont mises en œuvre, qui en font une maison radicalement moderne. Exemple, aucune des circulations de fluides ou d'électricité n'est visible. Toutes les descentes d'eau sont intégrées dans la maçonnerie. Cette maison disposait d'un chauffage central. En termes de gadgets, Mali Stevens avait inclus une TSF, un système de transmission sans fil, qui permettait de diffuser de la musique à tout moment dans toutes les pièces. Une des caractéristiques de l'œuvre de Mali Stevens, c'est aussi le choix extrêmement judicieux de matériaux rares, notamment plusieurs dizaines de marbres, par exemple dans la salle à manger. Et ces marbres, on a pu les sauver et on a pu retrouver dans certains cas la carrière. On est allé par exemple dans une carrière en Suède pour retrouver les marbres de parements de la salle à manger. Nous avons des essences de bois qui sont assez rares, du palmier, de l'Iroco, du chêne, du poirier teinté, et qui sont utilisées pratiquement avec un usage différent dans chaque pièce, qui est aussi une des caractéristiques de la villa. C'est une fierté collective d'avoir pu mener à bien ce travail, surtout que l'on revient de loin, et avoir pu sauver un bâtiment qui est considéré comme l'un des 200 monuments les plus importants pour l'histoire de la structure contemporaine. Moi qui suis venue il y a 15 ans pour Télématin, quand cette maison était à l'abandon, totalement pillée, c'est absolument époustouflant de voir le travail de titan qui a été fait pour redonner vie à cette maison, une maison que le public peut désormais admirer, et c'est aussi un très très bel hommage rendu à l'architecte Malae Stevens. Merci beaucoup. On passe à la météo maintenant avec Anaïs Baïd-Emir. Une perspective joyeuse pour ce week-end ? Bah oui, plutôt pas mal. Sous-titrage MFP.